Parfum de suprématie bretonne en jeu samedi pour cette 11e journée de Ligue 1. Le FCL accueille le Stade Rennais. Un derby breton qui aura une saveur particulière pour Majed Waris, qui aurait pu évoluer au Stade Rennais cette saison, mais qui a finalement opté pour Lorient l'été dernier. Après un début d'exercice laborieux, le FCL a connu une belle ascension. Cependant, 9e au classement avec 15 points au compteur, les Lorientais doivent être vigilants. Ces 15 points, on est bien placé pour le savoir, ne permettent aucun relâchement. Donc on se doit de rester dans l'intensité et dans l'investissement dans lequel on est actuellement. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là qu'on pourra progresser et s'améliorer dans ce qu'on souhaite. Bien que privé de Ntep pour ce derby, Rennes reste une équipe dangereuse de l'avis de Sylvain Ripoll. L'entraîneur Merlu prévient ses joueurs. Rennes préfère avoir Ntep dans ses rangs que pas, ça c'est sûr. Il y a une telle puissance, une telle vitesse que sur une course, il fait des différences énormes. Maintenant, je sais aussi qu'ils ont, avec Pedro Henrique, avec Grosicki, avec Giovannicio, pour ne citer qu'eux, mais il y en a encore beaucoup derrière, ils ont quand même aussi beaucoup d'arguments et des arguments de poids. L'Orient-Rennes, c'est ce samedi au Moustoir, 17h.